Le nouveau système de rémunération effectif depuis le 25 juillet 2015 avait été initié et implémenté dans le but d'améliorer les revenus des agents publics de l'État en service avec pour conséquence directe l'augmentation des pensions de ceux devant faire valoir leur droit à la retraite. C'est dans cette perspective que la Confédération syndicale des agents de l'administration publique a, au cours d'une rencontre, rappelé les enjeux et l'impact de cette réforme en phase d'implémentation. C'est le lieu et l'occasion d'interpeller très respectueusement son excellence, monsieur le président de la République, chef de l'État, sur la situation ô combien difficile se trouvent les retraités gabonais. Après avoir rendu des bons et loyaux services à notre pays, ces femmes et ces hommes, dont certains ont occupé des hautes fonctions, expédient autrement dit tir au diable par la queue et abandonnés à leur triste sort. Dans leur mission de défenseur des droits des travailleurs et de gardien du temple et de leurs intérêts, la COSINAP appelle du fait à une action concertée impliquant toutes les parties prenantes pour une meilleure réflexion autour de ce tépiné problème d'arrimage des pensions retraites. Nous appelons à votre responsabilité. Pour votre part, nous allons prendre les notes à travers un programme d'activité et d'action de terrain pour nous faire rétablir dans notre droit. À cette fin, nous annonçons ici et maintenant la tenue d'un grand rassemblement dans les prochains jours et nous demandons à tous les retraités du Gabon, à tous les actifs du secteur public, à tous les postulants à la fonction publique de rester mobilisés pour les activités à venir. Le rendez-vous est donc pris pour la semaine 8 avec tous les agents directement concernés par ce nouveau système de rémunération des pensions retraites.